Qu'est-ce que l'avatar médicale développe une solution de réalité virtuelle pour la visualisation des images médicales 3D comme les scanners et les IRM ? Cette solution est à destination des chirurgiens pour qu'ils puissent visualiser les images de leurs patients dans un environnement de vrai 3D qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'ils vont trouver au bloc opératoire afin de prendre les bonnes décisions de stratégie chirurgicale. On va donner du pouvoir aux chirurgiens. En fait, la chirurgie, ce n'est pas juste une question de faire un diagnostic et d'essayer de résoudre le problème. C'est qu'il va faire tout un ensemble d'actes, il y a une subjectivité et il y a tout un ensemble de facteurs à prendre en compte. Le fait de pouvoir plonger le chirurgien dans les images du patient, de regarder sous tous les angles possibles, de pouvoir modifier les caractéristiques de l'image sans en perdre aucun élément, va permettre aussi d'améliorer le processus de décision, la planification, la préparation mentale du chirurgien avant de faire les actes et à l'avenir aussi, pour de la radiologie interventionnelle, permettre de plonger dans les images même en temps réel à mesure qu'elles soient faites afin de prendre la décision. Et c'est ce mix de technologies, de représentation, d'intelligence artificielle et de prise de décision du médecin qui est le plus important. L'idée de l'innovation n'a en fait aucun rapport avec ce qu'on faisait à l'origine. On était avec un collègue à moi, Maxime Dahan, et on avait un thésard commun qui était exceptionnel. Et à la fin de sa thèse, on se posait des questions de représentation tridimensionnelle pour des mouvements de protéines dans les cellules, vraiment à des lieux de ce que fait la boîte aujourd'hui. On a commencé à développer le logiciel et à ce moment-là, le fait que nous soyons à Pasteur et à l'Institut Curie fait que nous avons été en contact avec des médecins. Et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé le potentiel de la technologie et qu'elle s'est déplacée vers les sujets médicaux. Donc les développements avaient été faits entièrement dans un autre contexte et c'est aussi pour ça que notre solution est innovante parce qu'on est arrivé dans un milieu en arrivant d'une culture scientifique et d'une culture technique entièrement différente des cultures de la médecine d'un côté et de la réalité virtuelle de l'autre. Donc on a fini une première version de notre logiciel de visualisation qui est en fait en train d'être examinée par les agences sanitaires. Donc l'AFDI aux Etats-Unis en premier, le marquage européen sera pour l'année prochaine. Donc une grande étape, ce sera l'obtention de ces certifications pour que la technologie puisse être utilisée à des fins médicales en dehors de la recherche clinique qu'on fait aujourd'hui avec beaucoup de partenaires aux Etats-Unis et en France. Et donc ça, ce sera une énorme étape pour nous. Mais dans les prochains challenges et dans les prochaines étapes de développement, on va nouer des partenariats stratégiques avec des sociétés qui commercialisent déjà des solutions aux chirurgiens. Donc typiquement des sociétés d'implants, des sociétés de matériel chirurgical, des sociétés qui vendent des équipements pour le bloc opératoire pour en fait compléter leurs solutions avec notre technologie. Et la signature de tels partenariats vont être des étapes très importantes pour le développement de l'entreprise afin que ces entreprises existantes puissent elles-mêmes délivrer cette innovation dans tout leur réseau d'hôpitaux partenaires. Merci. Merci.